bière et au plat, ou seulement bière, c'est cool, non c'est ça, c'est grâce à moi bon voilà, on a déjà la bière, votre santé, tu ne prends pas de, mais il y a de la bière à Montréal quand même, oui il y a de la bière, elle n'est pas aussi bonne, non elle n'est pas aussi bonne en fait, elle n'est pas aussi bonne à Paris, non c'est tout ce qu'on t'a fait goûter, même pas une triple ah ben c'est tout ce que j'ai eu en fait, non, 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 mais après le boudin, je voulais avoir quelque chose de léger en fait, parce que je trouvais, non, 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 oui, exactement et c'était boudin avec quoi, avec frites ? ouais, ouais, j'ai pas été impressionné par les frites par contre, je m'attendais vraiment à me parler des frites belges depuis très longtemps bon, oui, ça dépend en temps, mais naturellement ouais, bon, c'est encore un nom que je ne pourrais pas prononcer bon, la prochaine fois je t'emmènerai manger des vraies frites c'est bien, mais sinon, non, boudin avec confit d'oignon, c'était très bon ah oui ? ouais, ouais, ouais tu as sorti un album en 2011 qui s'appelle Peter Peter oui pourquoi deux fois Peter ? c'est juste, tout simplement répéter mon prénom, je pense, je pense que c'est ça que j'avais envie c'est juste de supprimer mon patronyme, parce que mon père n'a jamais été présent dans ma vie quelque chose comme ça, et ben c'est ça, en fait, je pense que c'est assez simple, j'aimais la sonorité, je pense qu'on peut se mentir parfois si on essaie de trouver une génèse à tout ça, à prime abord, si ça sonnait bien, pour moi c'était cool oui, mais ça veut dire alors que ton nom de scène c'est Peter Peter, ou bien... ouais 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 c'est ça ? ouais donc l'album n'avait pas de nom exactement, c'est éponyme, en fait, c'est ça les chansons, c'est quoi ? c'est du pop ? c'est de la pop ? moi je dirais que c'est de la pop, en fait, c'est... la pop mélancolique, je crois, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire ouais, c'est exactement le deuxième mot que je voulais mettre dessus, pop et mélancolique parce que déjà le titre, il y a une chanson qui s'appelle la version améliorée de la tristesse ouais boum une désolation pop, quelque chose du genre ouais ouais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, en 2011, pourquoi étais-tu triste ? ben en fait, c'est ce qui se passe en général, je pense qu'il y a de la récurrence avec les bas, c'est-à-dire la tristesse et les moments difficiles, les moments de vide, les moments de verre certes, c'est quelque chose que je répète depuis très longtemps, mais cet album-là, en fait, ça parle de mes camarades de Montréal et moi qui faisons la fête pour oublier qu'on est tristes, qui essayons aussi de trouver l'amour, trouver des filles et réussir une vie à la hauteur de nos ambitions ouais, mais pourquoi tu es triste ? Parce que tu n'arrives pas à atteindre tes ambitions ben parfois, ouais, je crois qu'il y a juste un sentiment d'insatiabilité, peu importe ce qui se passe même quand on a des bonnes nouvelles, on se rend compte que ce n'est pas ça qu'on attendait même les meilleures nouvelles qu'on attend depuis des siècles quand elles arrivent, ce n'est pas assez, on dirait que ce n'est pas à quoi ça s'attendait c'est difficile, en fait les choses vont passer vite ? ouais, je pense que le temps passe plus vite que les choses n'arrivent ? oui, parfois aussi, je pense que c'est quand on a un problème de ne plus s'extasier devant les beautés simples et naturelles des fois c'est là qu'on perd un peu, quand on aménage dans les grandes villes c'est souvent l'aspiration et les ambitions qui nous amènent là puis je crois que c'est facile de se perdre à travers ça puis même quand on obtient ce qu'on veut, on a tellement conditionné notre esprit à vouloir quelque chose qu'après il n'y a plus rien qui peut remplacer ce vide-là tu as quitté un peu Montréal, depuis cet hiver tu habites à Paris des choses ont changé, le carousel de la vie t'a emmené à d'autres joies ouais, il m'a emmené à 6000 km quand même de chez moi mais je ne peux pas dire, au début quand je suis arrivé je me suis disais je ne peux jamais, je vais vivre de vertiges, plus jamais parce que la nouveauté je pense que ça nous met dans un genre de mécanisme qu'on survit un peu, même une survie sociale on apprend plein de trucs alors on est moins introspectif mais je pense que ça revient personne ne me connait ici, je peux dire n'importe quoi non mais c'est vrai à un moment donné je trouve ça même un peu comme malsain de vivre dans l'industrie artistique, dans l'industrie télévisuelle dans laquelle tu as été élevé j'ai vu toutes ces personnes-là à la télé vieillir et essayer de faire partie de ça, ça n'a pas qu'un truc en fait ici j'arrive, j'ouvre la télé, quand je suis au supermarché il y a des genres de tableries et des trucs, je ne connais personne c'est un genre de feeling assez intéressant c'est un peu un fantasme de tout recommencer à zéro je pense que c'est quelque chose que je veux faire depuis que j'ai 16 ans et que je n'ai jamais vraiment fait dans ma vie je n'ai jamais fait de grand voyage quand la carrière m'a amené ailleurs c'est ce que j'espérais depuis le début finalement depuis le début de ma vie, je pense que j'espère un jour renaître un peu j'apprécie que la vie nous donne des trucs comme boire la bière en Belgique et les parisiens, ce n'est pas trop difficile à les supporter ? au début non en fait on m'a tellement parlé des parisiens pédants et tout et quand je suis arrivé, je n'ai pas eu cette impression-là comme dans n'importe quelle ville il y en a quand on les rencontre, on se sent compte que c'est un niveau assez... c'est l'élite tout à l'heure tu disais qu'on pouvait raconter n'importe quoi tout à l'heure tu disais qu'on pouvait raconter n'importe quoi la bière est dedans écoute j'ai appelé mes amis montréalais pour demander ce qu'ils pensaient de toi et ils m'ont dit putain c'est pas vrai tu rencontres Peter c'est pas vrai mais il est génial c'est des belges ? c'est des français ? non ils avaient un accent du québec mais je ne sais pas le faire ah ouais cool ok 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 c'est ça je me disais ok 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 c'était québécois très heureux oui voilà ils étaient... ils étaient... ouais ils kiffaient à mort ben je suis content ouais je m'ennuie du québec en fait c'est quelque chose de spécial quand tu me demandais si... en fait j'ai hâte de faire un troisième album parce que j'ai tourné déjà cet album-là fait que pendant un moment je ne retourne pas chez moi fait que savoir que les gens au Québec pensent encore à mes trucs c'est cool je suis heureux, je suis bien heureux en fait bon parfait une bafouille pour dire au revoir ? je le dis en québécois ciao à tantôt 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 à tantôt